27 novembre 2007. Le monde de la musique apprend la terrible nouvelle de la mort de Fred Chichin, à l'âge de 53 ans. Le musicien formait depuis 1979 le groupe Rita Mitsuko avec Catherine Ringer, qui était également sa compagne et avec laquelle il avait eu trois enfants. Ce mardi 28 novembre, 16 ans et un jour après le décès de Frédéric Chichin, la chanteuse de 66 ans lui a rendu un bouleversant hommage, publiant une photo de jeunesse de son compagnon de scène et de vie. 16 ans, c'est long, mais c'est comme hier. C'est l'âge que tu avais sur cette photo, écrit Catherine Ringer en légende de sa publication Instagram. La chanteuse publie une photo d'identité de Fred Chichin dont on devine qu'elle a été récupérée sur le permis de conduire d'époque du musicien. Ce très bel hommage a ému de nombreuses personnalités du monde de la musique, dont la plupart ont commenté la publication d'un emoji-cœur. Parmi elles, le groupe Aston Villa, la chanteuse Princess Erika, la chanteuse Carmen Maria Vega, la journaliste et animatrice radio Émilie Mazoyer. Les actrices Marina Foyer, Émilie Decken et Marie Lou Berry ont également réagi à ce beau message. Mort de Fred Chichin, Catherine Ringer a fait son deuil sur scène malgré la douleur du décès de Fred Chichin. Catherine Ringer n'a jamais abandonné la scène, qu'elle avait partagée pendant 28 ans avec son compagnon. Aujourd'hui encore, la chanteuse de 66 ans reprend sur scène les chansons qu'il avait créées ensemble. Tout le monde sait, que dans un deuil violent, le fait de travailler vous tient. Si on reste juste chez soi à se morfondre, ça n'avance pas, avant expliqué Catherine Ringer en 2020 dans les colonnes de Paris Match, confiant qu'elle avait connu, au moment du décès de son compagnon, le temps de la stupéfaction. Sur scène, Catherine Ringer est désormais accompagnée d'un groupe. On n'a pas remplacé Fred, tenait-elle à préciser dans cette même interview. Nous sommes passés de deux guitaristes à un seul. Une belle façon de faire perdurer le souvenir est la musique de Fred Chichin. Crédit photo, Denis Guignebourg Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501